Bonjour et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm, on est mercredi et comme chaque mercredi je vais au cinéma Aujourd'hui pour Bad Boys for Life ou Bad Boys 3, en VO ou en VF, le film n'a pas été traduit Bad Boys, après il y a eu Bad Boys 2 et celui-là au lieu de s'appeler Bad Boys 3, il s'appelle Bad Boys for Life Toujours avec Will Smith et j'ai un blanc et l'autre, j'ai un blanc Donc, avant de revenir à Bad Boys 3, je vais me justifier un petit peu parce que je vais sur la troisième année de ma chaîne Et ce film a toujours fait partie de ma liste et j'ai toujours été corrigé Et merci Kenan Elk, l'unique abonné qui me fait des commentaires sur mes vidéos Qui me corrige à chaque fois, donc qui regarde mes vidéos des films qu'on va voir pour l'année Parce que le projet, donc on revient au projet de Bad Boys 3, date de 2008 Donc en 2008, c'est toujours Michael Bay qui réalise le 1 et le 2 Qui lance l'idée de refaire un troisième opus Sauf que l'idée n'est pas restée longtemps parce que les producteurs ont dit non à cause du budget Qui était beaucoup trop élevé pour l'époque Et ils ne voulaient pas relancer une série qui est une saga qui s'est arrêtée depuis déjà un moment D'ailleurs je ne sais même pas quand est-ce qu'est sorti le 1 et le 2 Je crois que c'est dans les années 90 Donc l'idée est tombée à l'eau Après, il y a eu en 2009 ou 2008 J'ai pas de post-it, j'ai toute une feuille parce que j'ai... Cette fois j'ai potassé un peu Alors il faut attendre que j'arrive à un moment où je vais me garer Pour que je puisse lire ma feuille L'essentiel, il y a Jerry Bruckheimer En 2009 2009, j'arrive pas à le voir d'ici Sinon je coupe Je reprends plus tard parce que là il faut que je lise ma feuille Et je ne peux pas conduire et faire les deux en même temps A moins que je comble le vide Parce que le film est réalisé par deux inconnus Quand je dis deux inconnus, je parle pour moi Que je ne connais pas Ces deux réalisateurs belges Ils ont... J'ai vu leur filmographie, ils ont 5 ou 6 films Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus Et ils les ont réalisés tous les deux Donc ils ont toujours bossé ensemble Dans l'histoire de Bad Boys Depuis 2008, il y a eu 3 scénaristes Qui se sont succédés les uns après les autres Après je vais vérifier à la fin du générique Ou pendant le générique Parce que Wikipédia Il dit qu'il y a un scénariste Alors que sur Allociné Les 3 sont crédités Donc je ne sais pas la version finale du film Quel réalisateur est crédité au scénario Et où est-ce que je vais pouvoir me garer Je vais me mettre par là Sans trop gêner Je me trouve une place Comme ça De toute façon c'est pour aller voir un film Là c'est fermé Voilà Donc 2008 Michael Bay réalisateur des deux premiers films Révèle qu'il va sûrement réaliser un Bad Boys 3 Malheureusement Je ne sais pas si vous arrivez à lire Mais C'est juste des notes Des titres Des films Il n'a pas été Son projet n'a pas été pris A cause du budget D'ailleurs actuellement Il coûte 90 millions de dollars Le Bad Boys actuel Donc lui je pense C'était un budget supérieur à tout ça Peter Craig A été En 2011 J'étais trop loin Peter Craig A été Demandé pour Écrire le scénario En 2011 Et Pour ceux qui ne savent pas Qui est Peter Craig On connait des fois des films Sans connaître le scénariste C'est celui qui a écrit The Town Le film avec Ben Affleck Il a écrit L'épisode final Angle Games Première partie Deuxième partie Donc c'est pas une référence Il a écrit Bloodfather C'est un film avec Mel Gibson C'est un film que j'ai commencé à voir Que je n'ai jamais fini Il a écrit en 2018 Horse Soldiers Un film qui n'était pas sur ma Qui était sur ma liste en 2018 Mais que je n'ai toujours pas vu Et c'est celui qui est sur l'écriture De Top Gun Maverick Qui sortira cette année aussi Donc là on était en 2011 Et après Jerry Bruckheimer Annonce que le scénariste David Guggenheim Travaille sur cette suite Donc Peter Craig Est parti Ils ont changé d'avis Donc 2013 2014 Guggenheim dit On va prendre Celui-là Et Guggenheim Il a plus écrit Sur des séries Que j'ai vues Dans sa filmographie Ses films qu'il a réalisés Au scénariste Je ne les connais pas Je n'ai jamais vu Mais Il fait partie de celui Qui a réalisé Trois épisodes De Urgence Et l'épisode L'épisode 10 De la saison 3 De Urgence Il a fait Deux épisodes Pour 24h chrono Avec Head for Sutherland Il a fait Un épisode Pour Alias The Shield Deadwood Numbers Et The Unit Commando Delete Et une série J'avais vu que la première saison A l'époque Mais je crois qu'ils l'ont annulée Au bout de la deuxième Ou troisième Donc je ne connais pas la suite Et 2009 Il avait fait Merlot's Place Nouvelle génération Il a réalisé Le générique Le pilote Donc à part des séries Je ne connais pas trop Et sur les séries Il y a Numbers Que j'aimais bien The Unit Alias Que je n'ai pas suivi jusqu'au bout 24h chrono J'ai fini par me lasser Urgence C'était la série d'époque Je regardais Mais je n'ai pas vu en entier J'ai lâché au bout de la sixième Ou septième saison The Shield J'ai vu quelques épisodes Mais je n'ai jamais vu une saison entière Deadwood J'ai vu quelques épisodes Je n'ai jamais accroché non plus Merlot's Place Je sais que ça existe Je n'ai jamais vu Ça c'était en 2014 Bien sûr Lui aussi Il n'est pas resté Il n'a pas été retenu Ils sont repartis en 2015 Avec Joe Joey Carnahan Et c'était prévu à l'époque Que le film sorte en 2017 Et qu'un quatrième opus Était prévu L'épisode 4 Pour la 2019 Et bien sûr Joe Carnahan Est celui qui a écrit Smoking Aces Un film que j'aime beaucoup L'agence Touriste Que le dernier film Un bon film Que j'aime aussi Le Territoire des loups Le film avec Liam Neeson Qui se passe en Alaska Ou machin Avec des loups La neige Un bon film Que j'aime aussi Et il a réalisé Trois épisodes Pour la série Blacklist Jusqu'à présent Je n'ai vu que Les deux premières saisons Et j'adore cette série Je n'ai pas encore vu les suites Mais la deuxième saison Elle commence à me saouler un peu Et bien sûr John Cranahan Quitte le projet Pour divergence artistique C'est juste Quand on dit Divergence artistique C'est parce que Les producteurs veulent quelque chose Et lui il veut autre chose Et ils n'arrivent pas Se mettre d'accord Il a dit Ben messieurs Ciao Bye bye Et ça a traîné Jusqu'à 2018 Et ils ont annoncé Enfin Que le film est d'actualité Et il sera réalisé par Dendu Belge Adil Al-Arbi Et Bilal Falah Qui se prononce Adil Al-Arbi Et Bilal Falah Que je ne connais pas J'ai dit C'est deux scénariateurs Qui bossent toujours ensemble Ils sont juste à la réalisation C'est pas eux qui ont le montage final Et ils ont pas bossé sur le scénario Alors Le scénario Wikipédia Il crédite Chris Bremner C'est un scénariste Que je ne connais pas Et c'est presque son premier film Il a fait un film Il a écrit un film Que je ne connais pas Que je n'ai jamais vu Je ne sais même plus lequel Sinon c'est son deuxième film Donc Un inconnu au bataillon Sinon sur Allociné Il y a Joe Cranahan Et Peter Gregg Qui sont crédités Sur Allociné Et il n'y a aucune trace De David David ou Davis Guggenheim Donc je verrai ça Comme c'est un film Qui était sur ma liste Depuis le début Donc je suis juste curieux De le voir Et surtout qu'avec Les déceptions Que j'ai eu dernièrement Avec Jurassic World La suite Déjà que je n'ai pas trop aimé Le 1 Donc la suite C'est encore pire Il y a eu le Jumanji Avec sa suite Je n'ai pas aimé Les Star Wars Avec les suites Qu'ils nous ont fait Et c'est la mode Il y a eu les SOS Fantômes Je n'ai pas aimé Le dernier film Qu'est-ce qu'ils nous ont rebooté Presque de tous les reboots De tous les relancements Des vieux films à succès Je n'ai pas aimé Et là ils essayent Bad Boys 3 Donc on verra Des réalisateurs inconnus Ce sera une découverte Des scénaristes Je connais leurs films Il y en a que j'aime Il y en a que je n'aime pas Donc on verra Donc on verra Sur ce je vous dis N'oubliez pas de l'abcès Pensez à liker Ou à disliker Cette vidéo On ne parle pas du film On parle de cette partie De la vidéo Que vous venez de voir Ma présentation du début Où vous aimez Où vous n'aimez pas Dites-le nous Et c'est mieux de nous le dire Surtout si vous n'aimez pas De nous faire les commentaires Dans les commentaires De vous abonner Si vous n'êtes pas abonné A la chaîne En activant la petite cloche Pour recevoir les notifications Des prochaines vidéos Et pensez à partager Facebook, Twitter Et je ne connais pas Tous les réseaux sociaux Tout ça Avec le smile Je vous laisse avec la bande-annonce Et je vous dis A tout à l'heure Ciao Bad Boys One last time One last time Boy What's she gonna do What's she gonna do When we come in Hey, hey, hey Uh-uh No, no Never Y'all will never do that again Bad Boys for life Bad Boys, Bad Boys What you gonna do What you gonna do When it comes for you Bad Boys for life Bad Boys for life J'espère qu'ils ne vont pas nous faire une suite À moins qu'ils reprennent de nouveaux acteurs Il n'est pas aussi mauvais que je l'aurais cru en fin de compte Un bon film Il dure deux heures Deux heures cinq Deux heures dix À peu près Si je vois l'heure Il est bien J'ai beaucoup aimé Alors Les trois scénaristes que j'avais dit Bremner Gornor Han Et l'autre Ils sont crédités à l'affiche Sauf le premier Guggenheim Ou un truc comme ça Donc je pense qu'il n'a pas dû écrire grand chose Au début En 2011 C'est le premier scénariste qu'ils ont contacté Pour la réalisation C'est une production de Jerry Bruckheimer Produit par Michael Bay en personne Il y a même Michael Bay qui joue un petit rôle Dans le film Et ça se ressent Parce que dans la réalisation On retrouve la patte de Smoking Aces Un film que j'aime beaucoup Et on retrouve la patte à Michael Bay Même si ce n'est pas lui le réalisateur C'est deux inconnus Je pense qu'ils ont pris deux inconnus Pour pouvoir le faire comme ils le veulent Mais il est bien Donc sans trop spoiler C'est toujours Mike et Marcus Ils sont toujours flics Ils bossent toujours ensemble Sauf que là Il y a du temps qui est passé Et les mecs approchent de la retraite Mike Toujours célibataire Toujours riche Toujours beau gosse Toujours isla pète Donc il ne veut pas prendre sa retraite Marcus marié Avec des enfants D'ailleurs il y a sa femme Il y a sa fille qui a grandi Il y a pas mal de personnages Des films précédents qu'on retrouve Qui font avancer le schmilblick Jusqu'au moment Sans trop spoiler Le film est une histoire de vengeance Mais qui date de bien avant Que les deux bad boys se croisent Donc qui concerne Mike Je ne dirai pas plus Et ça part sur ça Mike Va se prendre un coup dans la gueule Qui va un peu le remettre en question De se dire Je ne suis plus jeune comme avant Je ne suis plus balèze comme avant Peut-être que Marcus a raison Mais il veut quand même aller jusqu'au bout du truc La révélation finale est très intéressante La révélation se fait au début de l'acte 3 Honnêtement l'acte final Émotionnellement ils ont réussi à me choper Très très intéressant Bien écrit Bien réalisé J'ai beaucoup aimé Honnêtement J'ai voulu me revoir Bad Boys 1 Malheureusement je n'ai pas trouvé le DVD Comme ce n'est pas un film que je revois assez souvent J'ai dû sûrement le prêter Je ne sais pas à qui Et là maintenant que j'ai vu Le 2 je ne l'ai jamais eu en DVD Je l'ai vu une fois Ça m'a suffit Je n'ai pas trop aimé Mais maintenant que j'ai vu le 3 Honnêtement S'il nous ressort une version Une sorte de coffret Avec les 3 films Je me l'apprends L'humour il est drôle L'humour il est drôle C'est Martin Lawrence Le blanc Celui qui joue Marcus Le blanc que j'ai eu tout à l'heure C'est le Ouais ils nous font le trouillard Ils essayent de nous la faire Un peu ce qui me dérangeait dans la trélogie Bad Boys C'est qu'ils la font un peu style l'arme fatale Ce que j'ai oublié de dire en première partie Mel Gibson qui est juste un mec suicidaire Et qui n'en a rien à foutre Et Danny Glover qui joue le père de famille Qui a quand même des choses à perdre Qui aime son boulot Mais qui n'aime pas trop prendre de risques Et Martin Lawrence il surjoue un peu Ce côté là Il a des gags Bon il me fait rire Parce que ces punchlines tombent juste Que ce soit dans un moment sérieux ou pas Ils tombent juste C'est drôle C'est pas ma cam Mais c'est drôle Le film il est bien Deux heures Franchement L'action on sent qu'il y a Michael B derrière Les scènes d'action Il y a quelques exagérations Mais Comme je suis fan des Fast and Furious Ça va pas Je vais pas trop critiquer l'exagération Mais par rapport au dernier film que je me suis vu Comme je l'ai dit Entre le Jurassic World Le Jumanji Et le Star Wars Non un film auquel je m'attendais à rien Et j'en sors satisfait J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Je vais vous faire un petit spoiler Ça m'a dérangé tout le film Il y a un personnage Un nouvel acteur Qui a rejoint l'équipe Parce que je suis en train de regarder La série Viking Avec mes horaires de boulot Et maître et le bébé J'ai jamais pu la suivre Donc là je me suis retapé La série Viking J'ai eu le temps Et il y a l'acteur qui joue Bon je connais pas le nom de l'acteur Mais celui qui joue Bjorn La La côte de fer Le fils Voilà J'ai encore un blanc Et en plus Je me suis regardé Trois épisodes hier soir De Viking Maintenant De Higna L'acteur Le blanc Adulte Qui joue Le fils Là dans le film Ils lui ont donné le rôle D'un geek Le mec Qui maîtrise bien Les ordinateurs L'informatique Machin Quand tu vois le mec Il est géant Il les dépasse tous D'une tête Il est balèze Mais il se bat pas Il utilise pas de flingue D'ailleurs ça m'a fait penser A Bienvenue dans la jungle Avec The Rock Et l'acteur qui joue Steve Fleur Christopher Walken Un super film Que j'aime bien En fin de compte Le mec il est geek C'est vrai Mais il sait se battre C'est juste qu'il aime pas Se battre Donc le moment venu Ah là on retrouve Notre Viking Et qui sait se battre En fin de compte C'est le seul spoiler Que je vais vous faire Ah merde je suis mal garé Sinon un super film Bad Boys For Life C'est mon premier film De l'année 2020 Alors que je voulais voir Les drôles de dames Et Manhattan Lockdown Que j'ai raté Pour des raisons de santé Et qu'ils étaient pas Dans ma région Et comme j'étais malade Je voulais pas me taper 40 minutes de route Tout seul La nuit Pour aller voir un film Donc Bad Boys For Life J'ai beaucoup aimé Il y a pas mal Il y a un running gag Sur la merde de quelqu'un Qui revient assez souvent Les personnages sont attachants Les nouveaux je veux dire L'histoire Elle tient la route Scénaristiquement J'ai rien à redire Non plus Pour la réalisation De réalisateurs inconnus Mais je trouve Qu'ils sont Ils s'en sont bien tirés Même si je sens La patte de Michael Bay Derrière Mais il y a quand même Patte que du Michael Bay Dans le film Pas mal Pas mal J'ai beaucoup aimé S'ils nous font Une version Un coffret Avec les trois films Je vais me racheter Le coffret Juste j'espère Qu'ils vont pas Nous faire Une suite Qu'ils s'arrêtent là S'ils nous refont De nouveaux Bad Boys Pas avec Will Smith Et Martin Lawrence Parce que là D'ailleurs même Il y a une phrase A la fin Un dialogue Entre Marcus et Mike Qui parle De la nouvelle génération Parce que voilà Oui on est vieux En fin de compte Il faut arrêter Les conneries On a fait ça Il était une fois Ça a bien marché On l'a refait aujourd'hui Mais on le refera plus Pour me le revoir En VO aussi Parce qu'il y a quand même Pas mal de trucs Sur 2-3 chansons En français Je trouve que J'ai mal compris le truc Je crois que C'est fait plus Pour la VO Le jeu de mots Voilà J'espère qu'il y a Un seul cinéma Pré de chez vous Bad Boys for Life Un bon divertissement Deux heures De l'humour De l'action Une belle histoire Un bon scénario Comme on aime Donc Attraper mon retard Surtout qu'il est Nominé aux Oscars Je vais faire ma liste Pour les Oscars Je vais faire ma liste 2020 Mon film Je commence le tournage Pour ma deuxième partie De La Proie Le 8 février prochain Donc au mois de février J'avais promis pour janvier Mais mon film sortira Mon court métrage Sortira en février Et pensez à partager Tout ça Avec le smile Ciao A la prochaine